Salut à tous, c'est RapazGaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Sur le trailer du DLC Doomsday Est Donc braquage fin du monde On va parler un peu de ce DLC Et on va analyser ce trailer Je vous ferai une vidéo aussi sur les prix qui va suivre cette vidéo En tout cas, désolé du retard Mais au moins ça vous permet de découvrir A peu près les vidéos Les véhicules En même temps que L'arrivée quoi, un jour avant Et j'espère que vous avez bien préparé votre argent Car ça a coûté très cher Sur ce, on va lancer le trailer et on va analyser tout ça Donc voilà, ici on peut voir Un autre joueur Qui rentre dans Une sorte de bureau réunion Un auditorium On va dire ça Donc voilà, c'est écrit The Doomsday Est, c'est top, au fond là-bas Et on peut voir la carte là-bas On peut voir aussi à l'arrière-plan Un hélico C'est la couleur Donc voilà, c'est un gros hélico à 4 places Et voilà Donc je vous ai déjà présenté Ces véhicules sur une vidéo précédente Donc n'hésitez pas à aller la voir Et là-bas on voit une autre voiture En haut à droite Sans qu'on puisse l'identifier Car elle est trop floue On peut voir aussi Lester Et un nouveau personnage là-bas Sur un PC Donc voilà, on a pu le voir Là, on voit de plus près les cartes Les croix rouges Ça correspondrait aux missions A mon avis Donc là, on peut voir Lester Voilà Avec les 4 personnages Du mot de ligne Donc voilà Alors lui, c'est un informaticien réputé Qui va nous donner beaucoup d'infos On m'a dit Sur le trailer C'est écrit dans la description du trailer Donc on continue Donc là, ouais C'est le titre Voilà Donc là, on peut voir Un nouveau design On peut voir des pistolets améliorés Avec des nouvelles tenues Et à l'arrière-plan On peut voir que c'est assez futuriste Donc voilà On voit des serveurs On voit des lasers limite Et c'est vraiment futuriste Et ça, c'est vraiment stylé C'est le style que j'adore Là, on peut voir un hélico Qui ressemble au-dessus là Mais je pense qu'il va coûter un peu plus cher Vous allez voir pourquoi Déjà, l'avant, on dirait Le suite Donc c'est un hélico On peut voir aussi Qu'il peut déplier et replier ses ailes Pour voler comme le Tula Le design est assez joli Et on ne va pas se cacher On en parlera dans les prix Vous inquiétez pas Donc là, on est apparemment À l'intérieur de l'hélico Et on peut voir C'est vraiment stylé C'est un centre d'opération mobile aérien Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est que regardez On voit la soude de l'avion À l'arrière-plan Et on peut voir aussi Les joueurs de GTA Online En train de manipuler quelque chose Ça va vraiment être un gros DLC à mon avis Même le plus gros Donc là, on peut voir Un camion Avec 15 roquettes Qui est en train de balancer 15 Il y en a 5 fois 3 Ça fait 15 Et vous allez voir Le truc est très impressionnant Il vient de pulvériser 3 hélicos À lui tout seul En même pas 3 secondes 5 secondes Et ça a l'air vraiment stylé Le véhicule en soi Il a l'air monstrueux C'est un peu comme la PC C'est pour ça que je ne pense pas l'acheter Mais je pense que je vais acheter tout le DLC Pour vous le présenter Et ça me fera hyper plaisir Et à vous aussi En tout cas, je l'espère Donc on peut voir Une femme du gouvernement Elle va être aussi nouveau Et en arrière-plan Il y a Lister Et l'agent 14 Donc celui-là Du bunker Donc là, on voit Un véhicule blindé De la police Avec des gérophares De tourelles Et il a l'air vraiment assez blindé Et il a défoncé Des voitures de police Abusées Dans la vraie vie C'est un camion anti-émette On parlera aussi de son prix Et vous inquiétez pas Voilà Là, c'est un nouveau avion Donc on ne va pas s'attarder dessus Parce que Voilà, c'est des tourelles C'est un peu comme le dernier DLC Donc là, on peut voir Sur le monstre filial Qu'il y a une sorte de tourelle Posée dessus En train de balancer une roquette Voilà, je vais le remettre Voilà Vous l'avez vu Après, là, on est en infiltration Dans la morgue A mon avis Déguisé en ambulancier Car c'est écrit paradémique On est en train de pirater Une sorte de fichier Est-ce qu'on pourra vraiment acheter Les tenues comme ça En mode de ligne Ça serait vraiment stylé Donc là, voilà Rien de particulier On ne peut pas décrire Les véhicules Celui-là, là-bas Je pense que c'est Soit l'hélico L'avion Qui ressemble au dessus-là Soit Le bon Bushka Franchement, je ne sais pas J'ai pas envie de dire De quoi on est Donc on ne va pas s'attarder là-dessus Wow Je me suis arrêté mal Excusez-moi Donc là, on peut voir La Deluxo C'est la DeLorean En vrai, mais Rockstar L'ont mis Deluxo Donc on peut le voir La marque là-derrière Elle ressemble vraiment A la DeLorean Elle vient de faire Un saut Pour ensuite Déplier des petites ailes Pour décoller Franchement, c'est vraiment Énorme le prix Il va coûter cher A mon avis Mais ça Je pense que je vais l'acheter Dans les premiers Du DLC Donc là, on est en réunion Pareil Donc là, on vient de voir Un 4-4 Qui a l'air assez stylé Apparemment, il y a Deux mini-guns Sur le toit Si je vous vois bien Et ça me fait penser A un véhicule De Batman Arkham Knight Le véhicule De la milice blindée Mais encore un peu plus En hauteur Grâce au roux Donc là, on est dans la pièce Où s'écrit Orbital Canon Active Donc Orbital Canon Activé Et on attend de voir En tout cas, on voit Que les joueurs Sont sur une sorte De carte De Los Santos Et en train de dépit Quelque chose On voit Que l'Orbital Canon C'est un C'est un sorte De satellite Qui est Comme un canon Qui envoie des explosifs A partir de l'espace Grâce aux caméras Donc on voit La couleur Là, c'est un sous-marin Avec la Ardent Ocelo Donc c'est pas La DeLorean Il y a beaucoup de gens Qui se sont confondus C'est pas la DeLorean C'est un autre type De véhicule Le sous-marin Il a l'air énorme Mais je pense pas Qu'on va pouvoir L'acheter J'étais en ligne On va aussi en parler De ça après Dans la prochaine vidéo Donc dans le sous-marin On peut voir Une énorme bombe nucléaire Mais abusée Franchement Franchement c'est Donc là on peut voir Ça me fait penser Je pense pas Qu'on va pouvoir Là où on va Acheter notre propriété Dans le monchilade Mais plutôt Dans les bureaux De l'IAA Parce que c'est écrit Là-bas IAA Donc voilà Je reconnais bien Le logo C'est écrit IAA Vous le voyez très bien Et on est dans Une sorte de salle De réunion Avec des écrans De surveillance Et tout Et le haut du plafond Nous fait penser A un OVNI Je sais plus lequel Franchement désolé Et j'ai déjà glitch L'IAA Et les pièces Était très très vides Alors je pense Que Rockstar Ont texturé Et ont fini L'IAA Donc voilà On peut voir Les fusils améliorés Ils sont vraiment stylés Là on voit Un nouveau tank Donc voilà Le tank Il a l'air Assez monstrueux Je vous l'ai déjà présenté Et franchement Le design est stylé Et là On voit un cercle violet Et là A votre avis C'est quoi ? Oh my god Le jetpack Le jetpack Depuis longtemps Le jetpack On l'attendait Depuis la sortie du jeu Le jetpack On l'attendait Depuis la sortie du jeu On a monté des hypothèses Sauf que les hypothèses Ne menaient à rien Puisque le jetpack Au final Arrête juste maintenant Alors je compte vous parler De ce mystère de GTA Quel est-il vraiment ? Je vais vous en parler Je pense avoir trouvé Et en fait C'était tout con Quand on y pense En tout cas C'est triste Parce qu'on dirait Que ça va être La fin du GTA Olin Bientôt Il va peut-être Y en avoir encore Des DLC Mais il n'y en aura plus trop Ça sera plus bas Que ce DLC Je pense que ça va bientôt Marquer la fin de GTA Olin D'avoir des jetpack Braquage 2 De Lorraine Tout ce que les joueurs voulaient Surtout le jetpack Donc c'est vraiment abusé Rockstar a mis vraiment Tout ce qu'il fallait Et là on peut se penser A la fin de GTA Olin En tout cas on en parlera Dans une prochaine vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve à demain Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Ciao